Merci infiniment. La parole est à M. Weber pour une minute à présent. M. le Commissaire, Mme la Ministre, chers collègues, l'Union Européenne a toujours exclu les services audiovisuels du champ de la négociation des accords de libre-échange, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux. Les derniers exemples en date sont les accords avec le Japon, la Corée, le Canada. Cette exclusion n'a jamais empêché les négociations de progresser et les accords de se conclure. M. le Commissaire, pour quelles raisons avez-vous rompu avec cette ligne de conduite constante de l'Union Européenne à l'occasion de l'accord de libre-échange avec les États-Unis ? Quelles concessions êtes-vous prêts à leur faire ? Si vous ouvrez les services audiovisuels à la négociation, ce n'est pas à titre décoratif. Ce n'est pas pour les poser sur la table pour qu'on les contemple. Si vous ouvrez cette négociation, c'est que vous avez quelque chose à négocier. Qu'avez-vous à négocier, M. le Commissaire ? Allez-vous libéraliser, déréglementer les nouveaux services et accepter les nouveaux supports audiovisuels ? Merci, M. le Président. Cet accord transatlantique est très important. Et s'il arrive à bon port, les deux gros...